Je pense pour ma part qu'il faut d'abord commencer par reconnaître que le conflit, ça doit exister. Même dans la maison, n'importe où, ça doit être là. Et que chacun sache que le conflit n'est pas aussi mauvais. Le conflit, ça peut construire, ça peut créer des opportunités. Je disais que le conflit en République centrafricaine a affecté ma vie, moi-même, mes proches-parents, ma communauté. Il y a des gens qui sont partis du pays, j'ai des amis qui ne sont plus revenus, j'ai des amis qui ont trouvé la mort. J'ai des amis qui ont perdu un membre, c'est-à-dire qu'on lui a amputé la main, le bras, le pied, donc ça a fait beaucoup de dégâts. J'avais perdu mon propre grand-fère un 5 décembre. À un moment donné, je me disais, tout ce que je dois faire, c'est de ne pas faire encore des victimes. C'est-à-dire que je dois surpasser cela. Parce que chaque centrafricain devra apporter le sien. C'est-à-dire que faire un effort pour rester neutre, faire un effort pour ne pas communiquer notre colère pour que ça puisse continuer. Si je me venge, ça va continuer. Si j'arrête, ça peut peut-être arrêter. Et donc, je fais comme ça pour moi-même, avec ma famille. J'essaie de les exhorter pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la fin, ça a arrivé. Et nous devons faire en sorte que ça ne puisse s'appartir de nous pour qu'il y ait encore des victimes. Autour de moi, les gens peuvent venir maintenant demander conseil quand je suis calme. Quand vous me voyez, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est calme. Et je peux inspirer confiance. Et quand tu peux inspirer confiance autour de toi, tu peux amener les gens à se calmer. Je pense que si chaque Centrafricain se disait qu'il faut que je sois tolérant, que je sois compréhensif, que j'amène les autres par mon attitude, par ma manière d'être, par mon sourire. Je pense que petit à petit, autour de nous, ça peut commencer. Même si quelqu'un braque l'arme sur toi, c'est ton attitude qui peut même le désarmer. Voilà, c'est ce que moi je pense. La paix pour moi, c'est me déplacer sans m'inquiéter de rien. Je vais quitter ici, marcher jusqu'à aller faire du training, du jogging, ou bien me promener sans m'inquiéter. Être relax avec tout le monde, voir les enfants grandir dans la joie. Donc quand je dois rentrer chez moi à n'importe quelle heure, je n'ai pas à m'inquiéter, c'est la paix. Quand je dois aller avec mes enfants à l'école, je n'ai pas à m'inquiéter. Quand je dois aller au marché, je n'ai pas à m'inquiéter. Ça, je trouve que c'est ça la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada